Quelqu'un m'a demandé l'autre fois, est-ce que c'est vrai que tu vas aller à Lubumbashi ? J'ai dit oui. Il m'a dit, qui t'a invité ? Est-ce que c'est toutes les églises ? J'ai dit non. C'est un homme simple, mais il a un bon cœur. J'ai dit, papa, est-ce que tu es sûr de partir ? J'ai dit oui, je m'en vais. J'ai dit, ça doit être une personne spéciale. J'ai dit oui, c'est une personne spéciale. J'ai dit, c'est son cœur. Il y a quelque chose concernant son cœur que j'aime. Le cœur est très important. Et apôtre, ne change pas ton cœur. Tu deviendras très grand. Pas seulement dans le ministère, mais Dieu te bénira dans les affaires, dans les finances. Toi aussi. Mais ne change pas ton cœur. Parce que le cœur, c'est ce que Dieu contemple. Toi, ta grande puissance, c'est ton cœur. Quand j'ai rencontré l'apôtre et son épouse, j'ai beaucoup regardé, observé leurs relations. J'ai observé la femme attentivement. Et je l'ai aussi observé attentivement. Les deux. Et j'ai vu un alignement. Et j'ai dit à l'évêque Olivier. Aligne-le. Je les aime. Je les aime. Parce que leur relation est liée. Ils sont en alignement. C'est pour ça que je suis venu. Cette femme n'est pas en compétition avec le mari. Non, elle n'est pas en compétition. Et j'ai vu quelque chose. J'ai observé quelque chose. Elle n'est pas seulement amoureuse de lui. Elle est aussi amoureuse de son ministère. Et ça, c'est très important. Elle ne sait pas que j'ai observé cela. Et c'est pour ça que je l'aime. Parce que je l'ai observé. Elle n'est pas en compétition avec le mari. Elle l'aime. Mais elle aime aussi ce qu'il fait. Et ça, c'est très important.